Vous savez, les infections virales respiratoires, elles tuent 2,6 millions de personnes par an dans le monde. En France, quand ça a été analysé pour une mauvaise année, qui est l'année 2017, pour laquelle on a même conclu à la fin qu'il y avait une diminution de l'espérance de vie à cause d'une surmortalité importante pendant les mois d'hiver qui est attribué au virus respiratoire, on avait estimé qu'il y avait une surmortalité de plus de 60 000 personnes pendant cette époque-là qui était due au virus respiratoire. Donc c'est pour mettre en perspective ça, avant d'arriver à faire changer les statistiques de mortalité sur les infections respiratoires, il faudra en faire beaucoup. Mais globalement, la chance qu'il y ait une augmentation visible au niveau du monde, au niveau de la France, de la mortalité liée aux infections respiratoires, incluant ce coronavirus, est proche de zéro. Je ne crois pas qu'il y aura plus de morts par infections respiratoires. Les infections respiratoires que l'on voit, qu'on commence à voir, ne sont pas par nature ni plus graves, ni moins graves, ni différentes de ce qu'on voit avec les 20 virus respiratoires qui circulent déjà. Donc son devenir, soit il viendra le 21e virus respiratoire qui sévira pendant la saison froide, soit il disparaîtra purement et simplement comme le SARS, ou il s'arrêtera des zones limitées comme le MERS coronavirus. D'ailleurs, la réflexion collective qui est en train de se mener nous laisse tous penser, quand les gens veulent bien prendre un peu de recul, que la mortalité va probablement être du même niveau que la mortalité de la grippe. Donc ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement impressionnant. Nous savons qu'il y a une surmortalité saisonnière dans ce pays qu'on a appelée la grippe pendant très longtemps et qui, en réalité, représente probablement toutes sortes de mortalités associées à des infections virales, y compris les conséquences d'infections virales. Ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure que nos connaissances augmentent, nous connaissons de plus en plus de causes nouvelles, de syndrome de détresse respiratoire, et que donc on connaît mieux ce dont les gens meurent. Mais on ne trouve pas une catastrophe qui justifie des mesures dignes d'une catastrophe atomique. Par ailleurs, si on regarde ce qu'est la mortalité de cette maladie, c'est assez difficile à évaluer, mais il y a au moins un endroit dans lequel c'est facile d'évaluer une part de la transmission et la part de la mortalité. C'est cette grande folie qu'ont fait les Japonais en coinçant tout le monde sur un bateau de croisière avec des gens dont la moyenne d'âge était extrêmement élevée, comme les croisiéris en général, il y a à peu près 3000 personnes. Là-dessus, il y en a 700 qui sont tombés malades et 7 qui sont morts. Dans la population, la plus à risque, la mortalité de 1%. Donc il faut arrêter de raconter des choses qui terrifient les gens. Bien entendu, si vous ne testez que les gens en réanimation, et vous dites à tous les gens qui sont un peu malades de rester chez eux, vous aurez une vision de la gravité de la maladie qui n'aura rien à voir avec la gravité de la maladie, et la gravité de la maladie des gens qui sont en réanimation, généralement, est très grave. Donc moi, je ne vois pas de signaux de mortalité qui soient spécifiquement redoutables. Je ne vois pas de modification de la mortalité générale dans le pays. Donc ce n'est pas possible d'affoler la population avec une chose qui ne changera pas les statistiques de mortalité. Enfin, il n'y aura pas plus de morts que ce qu'il y a eu les années précédentes. Ce n'est pas vrai.